Ce n'est pas grave, il paraît qu'on aura moins de 5 minutes pour les 45 qu'on devait avoir. Alors aujourd'hui on a un thème qui nous intéresse tous et qui m'intéresse moi en particulier. C'est celui des otites moyennes aigures. Des otites moyennes aigures, tout le monde sait ce que c'est. Mais c'est un sujet actuellement, pas uniquement chez nous, mais même ailleurs, même dans les pays développés, reste très difficile à servir. Le problème de l'otite, ce n'est pas uniquement le problème de l'ordonnance, le problème de l'antibiotique, c'est le problème du diagnostic, des difficultés de diagnostic. Je suis sûr que tous ceux qui sont ici, qu'est-ce qu'on a comme problème chez l'enfant avec notre tout petit otoscope à vouloir passer le conduit auditif, aller voir le tampon et dire c'est une otite sérombiqueuse, c'est une otite congestive, c'est un tampon normal, c'est une otite supurée. Et c'est né le diagnostic pour pouvoir aller vers le traitement. Donc ce qu'on a essayé de faire au sein de la somme hyper, on a fait un atelier qui a duré, je ne sais pas, trois heures et quelques, uniquement pour cerner cette problématique. Et on a envie aussi de faire ce qu'on appelle une otite multicentrique à travers les 4, 5, 6 CHU du Maroc, en formant les résidents, en formant les internes, en formant tous ceux qui font la garde aux urgences, pour pouvoir, pour espérer faire une étude de, disons, des centaines de cas pour pouvoir avoir le liquide auriculaire, savoir quel est le germe chez nous, dans notre pays, qui est prédonné. Parce que, il n'y a jamais eu, jusqu'à aujourd'hui, un travail qui a fait, c'est-à-dire que, diagnostic plus ponction de l'oreille, et études microbiologiques du puits pour en savoir le reste. Donc, nous, nous traitons, selon les données, comme nous, dans les données internationales, il va en parler, notre animateur. Alors, je vous présente M. Redal, Mohamed, qui travaille, c'est un ORL, comme vous le savez, qui travaille beaucoup dans l'ORL des otites, dans la surdité. Il va nous dresser un panorama. C'est une présentation interactive. Vous pouvez l'arrêter comme vous voulez. Je ne sais pas si on peut s'en sortir avec les 40 minutes que nous avons. Je vous donne tout de suite la parole. Merci. M. Mohamed Rahim, d'abord, il faut éteindre, peut-être, le deuxième. Je remercie d'abord l'Amica des pédiatres de Fès, et en particulier Professeur Hida, d'avoir invité le service ORL du CHU de Fès pour participer à ces journées. Et en même temps, je transmets les excuses du Professeur Hida Nami, qui n'est pas parmi nous, pour les prix par les engagements d'ordre professionnel. Alors, comme a été présenté, le sujet des otites, c'est un sujet qui intéresse tout le monde. Il intéresse les pédiatres parce que c'est eux qui voient les premiers ces patients. Il intéresse aussi les ORL parce que souvent, c'est une pathologie partagée avec les pédiatres et intéresse pas mal d'autres spécialistes, les infectiologues, ceux de l'épidémiologie de la santé publique, ainsi de suite. Donc, dans ce panorama des otites, on va présenter des cas cliniques. Il n'y aura que des cas cliniques sur lesquels on va discuter ensemble sur les attitudes qu'on se met d'accord ou bien on va discuter. Quel sera la meilleure attitude d'apprendre à adopter? Alors, le premier cas clinique, vous aurez un enfant, vous recevez un enfant de 9 ans qui présente des otologies intenses depuis 3 jours avec des autorés et un pré-rute local. Une fois que vous faites votre examen, alors c'est des douleurs à la mobilisation du pavillon et sur votre ondoscope ou bien sur votre otoscopie, qu'est ce que vous voyez? Alors, sur l'oreille droite, on voit très bien des dépôts, il n'y a pas la flèche qui... Donc, sur la photo de gauche, on voit très bien des dépôts de noirâtre sur le conduit. Alors, sur l'oreille droite, on voit un petit aspect cotonné sur le fond de votre conduit. Évidemment, la première des choses à laquelle vous allez penser, c'est une otite externe, mais là, c'est d'ordre mycologique. Alors, l'aspect à droite, c'est plutôt l'aspect des infections mycologiques Aspergillus Niger, qui n'est pas très fréquent chez l'enfant. À droite, c'est plutôt une otite externe à Candida albicans. Alors, ce n'est pas un diagnostic très fréquent chez l'enfant, mais on le voit très fréquemment la période de l'été, là où on a beaucoup de baignades. Et vous savez très bien que les baignades changent complètement le pH de l'oreille externe. OK, on va essayer de s'en sortir. C'est dommage. Alors, comme je vous ai dit, les baignades dans les piscines, surtout l'été, ça favorise fortement ce genre de pathologie chez l'enfant. Donc, conduite à tenir. On verra tout à l'heure comment. Mais un deuxième cas clinique, toujours dans la pathologie de l'oreille externe, comme quoi des otalgies, ce n'est pas toujours une otite moyenne. Un enfant de 16 ans avec des otalgies intenses, ils sont lancinantes et depuis une semaine, ce sont des douleurs qui augmentent à la mastication. Alors, une fois que vous faites votre examen, c'est un examen très difficile parce que vous avez un conduitif externe qui est sténosé. Donc, impossible d'introduire votre votre otoscope et ne voyez même pas la membrane tympanique. C'est clair. C'est le tableau d'une d'une otite externe avec vraiment une sténosé du conduit. Troisième cas de figure, c'est les un enfant de 15 ans. Ça, je crois que vous voyez ce genre de patients plus que les O.R. Après, avec des otalgies intenses, un type de brûlure depuis deux jours à l'examen clinique, c'est essentiellement des vésicules localisées au niveau du conduit. Alors, le diagnostic est clair. C'est une zone auriculaire, ce qu'on appelle la zone de Ramsey Hunt. C'est une pathologie généralement. Ce genre de pathologie, on les confie. Nous, lorsqu'on les reçoit en premier, on les adresse directement vers les pédiatres. Donc, on a très peu d'expérience. On gère très mal. Les O.R.L. gèrent très mal ces pathologies. Donc, on les adresse directement vers les pédiatres. Alors, devant une otite externe qui est définie comme une dermoépidermite. C'est une infection du derme et de l'épiderme de la peau du conduit. Elle peut être localisée. C'est le cas le plus fréquent chez l'enfant. Mais c'est les négligés, c'est les manipuler. Ça peut être une infection généralisée. Alors, on peut trouver, et pas forcément toujours, une autoré. Et quand même, en O.R.L., c'est pratiquement la pathologie la plus fréquente en matière de consultation au niveau des urgences. Alors, les agents pathologiens, c'est toujours pratiquement pareil que chez l'adulte. Le staff, le pseudomonas et le candida alpiquens, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'aspergillus nigel. Alors, qu'est ce qu'il faut faire? D'abord, s'il y a une autoré où vous faites des aspirations, on prescrit des gouttes auriculaires et l'antibiotérapie par voie générale n'est pas du tout indiquée. Donc, c'est un traitement local à base de gouttes auriculaires qui contiennent des antibiotiques. Donc, ça ne sert à rien de prescrire des antibiotiques par voie générale. Chose très importante pour éviter les récidives. Là, il faut travailler sur les facteurs favorisants, en particulier, comme je vous ai dit tout à l'heure, la baignade en piscine l'été, qui est un facteur déclenchant des otites externes. En fait, avant de passer peut-être à un deuxième type de pathologie, est ce qu'on peut discuter tout de suite? On laisse la discussion à la fin, à la fin. Parfait. Alors, pour les conduits sténosés, généralement, on met, c'est très, très, très pratique. On met un popotovic. C'est une sorte d'éponge qu'on met au niveau du conduit. Ça permet deux choses. Premièrement, ça permet de diminuer la douleur au niveau du conduit. Et deuxièmement, ça permet que les gouttes atteignent toutes les parois du conduit utile externe. Donc, si vous avez un conduit utile externe sténosé, essayez. C'est très facile à mettre au niveau du conduit. Ça nécessite tout simplement une petite pince pour introduire le popotovic. Il est juste douloureux à la première insertion. Mais par la suite, c'est très simple pour le mettre. Alors, le deuxième cas clinique, un enfant de 3 ans qui a comme antécédent un bronchiolite pour laquelle il a été hospitalisé. Il se présente avec un fibricule 38, 38,5 depuis deux jours. Avec des signes fonctionnels, des otalgies, une gastroentérite, des cris, des pleurs intermittents spontanées, aussi en alimentation. Alors, sur un article, ça, c'est pas moi qui vais vous le dire. Ça, vous le savez déjà. Quels sont les signes qui vont nous orienter plus à une atteinte aiguë d'une oreille moyenne? Donc, ça veut dire une otite moyenne aiguë. Le seul pratiquement symptôme qui est plus ou moins spécifique et sensible sont les otalgies. Alors, les réveils noctires, la fièvre, la rhinite, la toux, voire la gastroentérite, évidemment, sont tous des signes qui ne sont pas spécifiques du tout de l'oreille. Donc, ce qui fait, devant ce tableau, on est devant une infection chez un enfant et l'examen ORL s'impose. Il fait partie du bilan infectieux. Et là, vous avez, vous avez chez cet enfant un tympan qui est bombé. Vous voyez très bien un tympan rouge et on ne voit même pas le relief de la membrane tympanique normale. Alors, c'est clair, le diagnostic, ça, c'est une otite moyenne aiguë à tympan bombé ou qu'on appelle une otite moyenne aiguë infectée. Et là, c'est le traitement d'habitude. Alors, pour revenir sur l'otite moyenne aiguë, c'est pas forcément, c'est pas forcément une atteinte bactérienne. Ça, vous le savez, souvent, c'est une contamination suite à une rhinopharyngite ou bien un rhume. Et en ce moment, il y a plusieurs études qui montrent que l'otite moyenne aiguë représente l'infection pour laquelle on prescrit le plus d'antibiotiques au monde. Les germes, c'est toujours les mêmes germes. On pourrait ouvrir la parenthèse sur les germes qui sont responsables de cette infection, en particulier après l'administration des vaccins à pneumocoques qui ont complètement changé que ce soit les prescriptions des antibiotiques, mais aussi la bactériologie de ces infections. Alors, les stades, comme a été dit tout à l'heure, que ce soit congestive collectée ou perforée, qui reste toujours la dernière étape. Alors, sur les premières images, moi, je vous montre un tympan qui est strictement normal et les critères qui permettent de nous dire que c'est un tympan qui est normal. Un tympan qui est complet, un tympan qui est transparent, un tympan sur lequel on doit voir le manche du marteau et le triangle lumineux. Alors, grosso modo, ce sont les critères d'un tympan normal. Si quelques éléments manquent, vous êtes déjà dans un tableau d'un tympan qui est pathologique. Alors, le premier stade, c'est le stade congestif. Et là, vous avez quand même une transparence qui vous avez toujours une semi transparence, mais vous avez un tympan rouge. C'est la première étape d'une otite moyenne aiguë qui va passer par la suite vers l'otite moyenne infectée ou bien tout simplement bombée, un tympan qui est bombé. Et là, vous avez une disparition complète de relief de la membrane tympanique et le tympan est bombé. Alors, si on ne traite pas le patient à ce stade-là, évidemment, on passe à l'otite perforée et vous avez une perforation de la membrane tympanique. Évidemment, sur ce stade-là, après aspiration, vous pouvez voir la perforation tympanique. Donc, on doit aspirer le conduit pour schématiser la perforation. J'ouvre une parenthèse pour pouvoir faire ça. On peut le faire même en consultation externe. Et il y a actuellement des otoscopes qui sont soit menus d'une caméra sur l'otoscope. Vous avez la caméra qui vous voyez directement l'image sur votre otoscope ou bien les derniers otoscopes. C'est des otoscopes qui se connectent avec le téléphone, c'est-à-dire soit directement, soit par le système Bluetooth. Donc, la technologie actuelle nous permet de voir beaucoup de choses. Alors, si pour le traitement, pour faire peut-être un peu vite, les dernières recommandations, c'est les recommandations de l'Association de la Saps en 2011. C'est l'Association française de l'Agence française de sécurité de traitement. Évidemment. Quand vous voulez. Les pédiatres, l'examen otoscopique, il est systématique devant un enfant fébrile. On sait que 80% des otoscopes moins égues, c'est les bébés avant l'âge de 2 ans, avant l'âge de 3 ans. Et avant l'âge de 3 ans, ceux qui sont âgés de moins de 18 mois, à condition qu'ils verbalisent, c'est-à-dire pour dire que j'ai de l'autalgie, c'est pas évident. Ce sont des bébés qui sont fébris, qui sont enrhumés, qui crient, qui pleurent, et on ne comprend pas pourquoi ils crient, pourquoi ils pleurent. C'est comme ça que les parents nous amènent ces enfants-là. Et donc, en faisant l'autoscopie, on se retrouve devant une otite. Même avant l'autoscopie, on sait que cet enfant, possiblement, comme il est enrhumé, comme il est fébrile, comme il a mal, comme il pleure, comme il ne mange pas, je ne comprends. On sait qu'il va avoir une otite. Donc, on va directement ouvrir l'autite. L'autalgie, c'est pour les enfants, au-delà de 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, qui commencent à dire, j'ai mal à l'oreille, comme les grands enfants. Donc, ça, c'est la première chose sur la symptomatologie. Bien sûr, on peut avoir de la diarrhée, on peut avoir autre chose, chercher des bébés. La deuxième chose, concernant le vaccin, le vaccin anti-pneumos. Le vaccin anti-pneumos, certainement, il a dû changer l'épidémiologie de l'autite moins aiguë, la bacteriologie. Mais le vaccin anti-pneumos, dans les otites, c'est à peine 30, dans les meilleurs des cas, dans les grandes études. 30 à 40 % des études sont des otites. Ce n'est pas 100 % comme pour les méningites, comme pour les infections vasiles, comme pour les septicènes. Donc, il reste quand même 60-70 % des otites à pneumocoques, pour lesquels le vaccin ne peut rien faire. Et concernant les pneumocoques, dont les sérotypes sont continués dans le vaccin. Je ne sais pas ce que vous voulez. Est-ce qu'il y a des questions ? En fait, juste pour le vaccin, parce que jusqu'à l'heure actuelle, il n'y a pas d'études sur l'épidémiologie bactérienne au Maroc. Alors, toutes les études qui ont été faites avant l'avènement des vaccins anti-pneumocoques, éventuellement en France, effectivement, c'était 30 % du pneumocoque. Alors, ce qui fait, le pneumocoque était le premier flaliste des germes qui donnent l'autite maïnique. Et ceci impliquait un traitement adapté au pneumocoque, en particulier le pneumocoque à sensibilité diminuée. Alors, du moment où ils ont fait, ça, je peux le montrer tout à l'heure, du moment où ils ont démarré les vaccins anti-pneumocoques, ceci a changé la bactériologie parce que le pneumocoque, il n'est plus le premier de la liste. Comment tu le sais ? Avec des prélèvements. Ils ont fait, eux, ils ont fait des prélèvements. Ce n'est pas nous. Donc, ils ont fait les prélèvements et ils ont vu que le nombre déjà des otites a diminué, le nombre des rechutes, des récidives, des complications a diminué. Et autant de changer même les prescriptions. Donc, à la fin, les protocoles thérapeutiques ont changé parce qu'ils ont des profils bactérioriques tout à fait différents. C'est sûr que la vaccination anti-pneumocoque a amélioré la survie des otites chez les enfants. Mais le pneumocoque reste toujours le premier germe à évoquer devant une otite. Exactement. Par la suite, les mophilies, les mouroxelles, tout le reste. Un enfant vacciné contre le pneumo a le droit de faire une otite comme les enfants qui ne sont même pas vaccinés. Mais il faudra moins d'otites. Les enfants vaccinés feront moins d'otites. C'est pour ça que maintenant, tout le monde est revenu à la moxiciline puisque vous allez parler des antibiotiques. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Oui, madame. Comme ça, on passe au traitement. Moi, je voulais juste que... C'est vrai ce que dit David sur le plan systématiquement le pédiatrui. Mais moi, je voudrais juste qu'on nous apprenne, pas moi, ceux qui sont plus jeunes que moi, à faire le diagnostic d'une otite séromuqueuse. Pourquoi ? Parce qu'on passe à côté, les enfants, ils ont des végétations, ils ont une otite séromuqueuse, ils perdent leur langage ou ils parlent très mal, ils ont des difficultés scolaires. Je voudrais reconnaître une otite séromuqueuse. Voilà, une de mes revendications. Merci. Oui. Bravo. Je voudrais savoir quelle est la place des virus dans la pathologie ORL de l'enfant. De l'isotite, on sait que l'enfant, surtout le nourrissant, c'est des infections virales quotidiennes, surtout pendant les saisons d'hiver. Et on pense souvent à mettre les enfants sous antibiotiques devant la crainte d'une pathologie infectieuse bactérienne, en particulier le pneumococque. Mais qu'en est-il de la pathologie virale qui est la première cause des infections ORL chez l'enfant ? C'est la première cause, justement. C'est pour cela, on va ainsi, peut-être, on va le tableau sur le diapo. Alors, la première cause des infections, en particulier l'otite chez l'enfant, ce n'est pas la bactérie, ce n'est pas les germes, c'est les virus. Et c'est pour cela, toutes les infections au début, en particulier au niveau de l'otite, lorsqu'on est dans l'étape congestive, on ne donne pas d'antibiotiques. Donc, c'est à partir du moment où vous avez une otite moyenne purulente, vous avez des repères anatomiques qui disparaissent. Ou si vous n'avez pas donné d'antibiotiques et vous avez vu votre patient après 48 heures et continue d'avoir toujours la fièvre et la douleur, là, on démarre l'antibiotique. Mais avant, si vous êtes devant une otite congestive, là, ce n'est pas la peine de donner un antibiotique. Alors, toujours sur le tableau, ce sont toujours les mêmes recommandations qui n'ont jamais changé depuis 2011. Une otite congestive, pas d'antibiotiques, ça, c'est clair. Il faut toujours donner des antalgiques, des antibiotiques, traiter la grippe ou des anxiérons physiologiques, mais pas d'antibiotiques. Pour les otites moyennes aiguës purulentes, évidemment, il y a toujours l'âge de 2 ans. C'est une barrière qui est quand même virtuelle où l'épidémiologie bactérienne change. Ça veut dire qu'au-delà de 2 ans, c'est au dépens de la symptomatologie et avant 2 ans, on donne pratiquement systématiquement une antibiotérapie parce qu'on sait très bien que l'enfant n'a pas encore atteint une maturité immunitaire. Alors, concernant le traitement, évidemment, le traitement symptomatique s'impose et là, on peut en première intention. Je ne sais pas si c'est clair pour vous. Donc, c'est toujours la moxiciline. On revient. Pourquoi la moxiciline? Parce que là, c'est plus le pneumococci qui est en premier lieu responsable. C'est plus l'hémophilus influenzé qui est toujours sensible à la moxiciline. Et deuxième, si vous avez une otite avec une conjonctivite, ça, vous le savez très bien. C'est plus l'hémophilus influenzé. Et là, on passe à la moxiciline acide clavulénique. Alors, pour les allergies, on va passer. Mais si vous avez un échec, c'est à dire après 48 heures, ce que je recommande toujours, ce qui est recommandé dans les recommandations, il faut revoir votre patient. S'il y a persistance de la symptomatologie, là, on va absolument donc soit changer le traitement, c'est à dire associer la moxiciline protégée avec une moxiciline. Ou si vous avez déjà traité par la moxiciline, on passe à la moxiciline protégée. Et parfois, alors et parfois, pardon, on passe à la parasympathèse. Alors, les recommandations, les indications de cette parasympathèse sont très claires. Si vous êtes devant un échec thérapeutique, si vous avez un enfant qui est hyperragique, qui ne dort pas. Si l'enfant fait d'emblée des otites récidivantes, récidivantes, ça veut dire une otite pratiquement tous les trois mois. Et l'apparition des complications, que ce soit au niveau de l'oreille moyenne ou bien des complications neuroméningées. Donc, les otites avant l'âge trois mois, vu que les germes avant trois mois, c'est souvent des germes atypiques. Donc, la seule façon de voir quel type de germe, c'est faire une parasympathèse avec un recueil de l'opérité et un antibiogramme. Évidemment, pour les immunodéprimés, normalement, cette parasympathèse doit être faite d'office. Alors, on passe. Moi, je ne vais pas parler des médicaments. Je crois que c'est on peut parler des médicaments à prescrire, mais on passe directement parce que je vois que le temps ne presse un tout petit peu pour l'otite céramiqueuse. Voilà, donc un autre cas. Et ça, c'est très fréquent. Je dirais, c'est le cas qu'on voit, nous, les ORL plus que les autres cas. C'est les enfants, par exemple, un enfant de quatre ans qui se présente. Consultation dans un tableau d'infection respiratoire, c'est à dire qu'il a tous les symptômes, tous les symptômes d'une otite. Et votre examen, vous voyez ça. Donc, oui, il y a des buts derrière le tympan et souvent, sont des patients qui sont considérés comme des patients qui font une otite ménique. Alors, ce n'est pas du tout le cas. C'est juste une otite céramiqueuse. Et s'il y a une indication de faire, de faire la ou de prescrire l'antibiothérapie, ce n'est pas pour son otite, mais c'est peut être pour son infection respiratoire. Alors, les otites céramiqueuses, ils sont toujours, ils posent toujours le problème de prise en charge parce que déjà sur l'examen, il y a plusieurs types d'otites céramiqueuses. Vous pouvez voir soit des bulles derrière le tympan, vous pouvez voir un tympan qui est bleuté, un tympan tout simplement épais. Et pour poser le diagnostic, il y en a plusieurs, plusieurs examens en particulier. Vous êtes obligé de demander une audiométrie tonale ou bien une audiométrie adaptée à l'âge de l'enfant et une impédence métrie. C'est au moment où vous faites le diagnostic, quand même, il faut attendre trois à quatre mois avant de poser l'indication de mettre un aérateur transtympanique. Parce que le seul traitement, le seul traitement, c'est mettre un aérateur transtympanique. Et ce n'est pas forcément gagné d'avance parce qu'au moment où le drain transtympanique tombe, on peut avoir une récidive. Alors, j'ai mis, il y a tout un process pour la prise en charge des otites céramiqueuses. Mais il faut savoir qu'avant de poser ce petit aérateur, il faut avoir un consentement des parents parce qu'on peut garder une perforation à la fin du traitement. Et évidemment, des conseils parce qu'un enfant qui porte un aérateur transtympanique peut faire des otites au moment des baignades. Donc, quand même, il y a des restrictions à suivre par la suite. Alors, j'ouvre, pardon, juste une parenthèse pour les traitements locaux. Parce que nous, en tant qu'ORL, on reçoit pas mal de patients avec des complications autotoxiques parce qu'on ne respecte pas les contre-indications des gouttes auriculaires. Je veux juste vous rappeler qu'il n'y a pas beaucoup de produits qui ont l'AMM pour les otites à tympan ouvert. Vous avez deux ou trois produits qui sont commercialisés au Maroc qui ont l'AMM pour une otite perforée. Tous les autres médicaments sont complètement contre-indiqués. Et ça a été confirmé. L'autotoxicité agit parce qu'une fois que vous mettez le produit dans le conduit, il passe à travers le tympan qui est perforé et agit directement sur soit la fenêtre ovale, soit la fenêtre ronde. Et malheureusement, cette autotoxicité peut être définitive. Alors, un autre cas clinique, un enfant de 11 ans qui a quand même des antécédents d'otite moyenne aiguë à répétition, récidivement, depuis l'âge de 3 ans. Alors, il consulte pour une hypoacosie et volume depuis l'âge de la scolarisation. Et lorsque vous faites votre otoscopie, ce qu'on voit là, alors cette partie là, c'est une poche de rétraction, c'est à dire le tympan rétracté au niveau de l'oreille moyenne. La partie antérieure, elle est aussi modifiée, mais cette partie là, on a ce qu'on appelle une tympanosclérose. Alors, par contre, sur la partie postérieure, ce n'est plus une otite simple. C'est une otite avec une poche de rétraction et les éléments blanchâtres et même ces éléments là sont des lamelles de cholestéatome. Donc, c'est des débris cutanés qui témoignent que ce n'est plus une otite simple. On est dans le chapitre des otites dangereuses et il faut facilement transférer ces patients chez un ORL pour les prendre en charge. Évidemment, devant ce tableau là, on fait toujours un bilan audiologique et une TDM dérochée pour plusieurs raisons. Donc, voir l'étendue des lésions et rechercher les complications. Alors, une otite moyenne aiguë peut évoluer vers une otite moyenne chronique pour plusieurs raisons. Chez les patients qui présentent une rhinite allergique, les patients qui présentent des malformations au niveau des fosses nasales ou au niveau du cavendres, les patients qui présentent un déficit immunitaire, ainsi de suite. Alors, le passage de l'otite moyenne chronique vers la poche de rétraction, c'est le passage qui pose ou qui indique un suivi à long terme. Parce que le passage aussi de la poche de rétraction vers l'otite cholestéatomateuse, c'est la hantise des médecins. Parce qu'une otite cholestéatomateuse, comme c'est le cas ici, on va avoir une destruction de la chaîne ossiculaire. On va avoir aussi une destruction de toutes les parois, de toutes les parois de l'oreille moyenne. Ça, c'est une image en pair opératoire et on voit très bien qu'est-ce qu'il fait cette peau. C'est la peau, l'otite cholestéatomateuse, c'est la peau qui est dans tout simplement l'oreille moyenne. Donc, c'est la définition simple et le traitement, il est d'abord chirurgical avec un suivi à très, très longtemps parce que c'est des pathologies qui récidivent rapidement. Donc, malheureusement, c'est une chirurgie très lourde et qui, elle aussi, porteuse de complications. Alors, un autre cas clinique, un enfant de 8 mois qui présente des hôtelgies, autorées, purulentes, abondantes, évoluant depuis 15 jours avec une fièvre, une hypotonie, une altération de l'état général. Donc, vous voyez un tableau atypique avec à l'examen clinique une thymifaction rétro-enculaire. Ça, c'est clair. Ça, vous comprenez d'emblée. Donc, c'est le tableau d'une automastoïdite. Alors, ça peut être un tampon perforé quand vous pouvez avoir un tampon non perforé. Alors, les automastoïdites, souvent chez l'enfant, c'est une complication d'une autite moyenne aiguë, qu'elle soit bien traitée ou maltraitée. Donc, même si vous donnez, c'est-à-dire si vous recevez un enfant qui fait une automastoïdite, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas donné l'antibiotérapie qu'il fallait donner. Parfois, c'est la virulence, c'est le germe qui est responsable essentiellement le pneumocoque. Alors, automatiquement, ce sont des enfants qu'il faut hospitaliser parce qu'il faut faire d'abord un bilan infectieux et il faut faire aussi un scanner pour confirmer votre diagnostic et rechercher les complications en reménager. Et, second lieu, faire un drainage chirurgical de cette automastoïdite. Alors, le scanner, ça, c'est plusieurs images. Ça peut être aussi une effraction comme ça a été vers l'extérieur. Ça peut être une effraction de la paroi postérie de rocher. On peut aussi trouver donc un thromboflébide du sinus latéral. Et en fait, et là, on voit très bien que la corticale mastoïdienne, elle est complètement lisée. Alors, deuxième, deuxième particularité au niveau de la mastoïdite, c'est parfois, elle est extériorisée. Et vous arrivez à voir la tumefaction rétro-veculaire. Parfois, elle est masquée et le plus fuse dans le muscle sternocleidomastoïdien. Alors, le patient, là, il ne va pas vous dire que j'ai mal au niveau du sterno. C'est juste votre palpation qui va confirmer la présence de la tumefaction. Alors, les germes, c'est pratiquement toujours les mêmes germes de l'otite main aiguë. Mais le germe qui donne plus ce genre de complications, c'est clair, c'est le pneumocoque. Alors, le traitement, moi, je vais dire juste une chose, c'est que ce sont des malades à hospitaliser. Et souvent, on a l'habitude d'hospitaliser ses patients en pédiatrie et on fait le geste en ORL. Mais c'est toujours, ça nécessite toujours une coordination entre les pédiatres et les ORL. Parce que nous, on n'a pas l'habitude de prendre en charge ces enfants concernant tout ce qui est pris en charge antibiotiques et voies veineuses et tout ce qui est alimentation et tout ça. Et la chirurgie, c'est les ORL, évidemment, qui font ça. Alors, j'ai vu quand même un tableau. J'ai trouvé ça sur le guide marocain des anti-infectieux. Et quand même, il y a un guide. Je crois que c'est le seul guide qui existe comme antibiotérapie qu'on peut prescrire pour ces enfants qui présentent une automastoïdite. Il me reste cinq minutes. Je vais voir ce qu'on va avoir. Alors, c'est une étude qu'on a menée au service ORL. Vous voyez, pour les otites moyennes chroniques cholestéatromateuses, il y a une grande majorité, 40 ou 46%, qui n'ont pas de complications. Mais les autres pouvaient avoir des labyrinthites, des paralysies faciales, des mastoïdites et une fistule labyrinthique. Est-ce qu'on peut discuter pendant ces cinq minutes ? Quand même, nous sommes en plein atelier. La littérature, on n'en a pas besoin. Madame, professeur Hach Khalifa a posé une question très importante. Comment un pédiatre, un enfant qui vient pour la rue, pour une expératoire, pour de la fièvre, qui ne s'explique pas, comment il peut faire la différence entre une otite moyenne aiguë, infectieuse, et une otite séromiqueuse. En sachant que l'otite séromiqueuse, c'est la condition préalable pour qu'il y ait otite moyenne aiguë. Toutes les otites moyennes aiguës passent par l'otite séromiqueuse. Maintenant, l'otite séromiqueuse, dans la part de la stérédale, ce sont les otites séromiqueuses qui sont chroniques. Déjà au stade d'hypoacosie, déjà au stade de cholestéatome, déjà au stade de fibro, de rétraction, de... Donc, à un stade début, je pense qu'il y a une définition. La présence d'un épanchement au niveau de l'otoscopie, sans signes inflammatoires, on est dans l'otite séromiqueuse. La présence d'un épanchement avec des signes inflammatoires, avec le fer, on est... Ça, c'est un diagnostic clinique, mais ce n'est pas toujours vrai. On peut avoir parfois une otite séromiqueuse avec de la fièvre qui a un rapport avec autre chose que l'otite. C'est possible. Mais quand on a ça, on sait qu'on est peut-être dans l'otite moyenne aiguë. La probabilité veut dire que c'est plus une otite moyenne aiguë qu'une otite séromiqueuse. Mais si, au cours d'un vaccin, et on a l'habitude, dans une vaccination ou pour quoi que ce soit, on examine les oreilles. Et on se trouve devant l'épanchement, on est tout un panique. On est dans l'otite séromiqueuse. Je ne sais pas ce que tu en prends. En fait, sur la physiopathologie des otites séromiqueuses, on a souvent... C'est l'otite moyenne aiguë qui précède l'otite séromiqueuse. Ce n'est pas l'inverse. Non, non, mais de toute façon, ce n'est pas sûr, mais souvent, c'est l'otite moyenne aiguë. Parce qu'on ne fait pas d'emblée une otite séromiqueuse. Généralement, la majorité des otites moyenne aiguë, on les fait avant deux ans. Ce qui fait, c'est très probablement, ce n'est pas sûr, mais très probablement, le lieu d'une otite séromiqueuse, c'est l'otite moyenne aiguë récidivante. Alors, évidemment, ce n'est pas toujours facile de dire que c'est juste une otite séromiqueuse. Mais si vous voyez le patient pour la première fois, avec des signes d'otite séromiqueuse et des signes infectieux, évidemment, vous allez le traiter comme une otite moyenne aiguë. L'otite séromiqueuse, par définition, c'est une otite chronique. Donc, pour poser le diagnostic, il faut suivre le patient. Et on a besoin de plusieurs éléments pour poser le diagnostic positif de cette otite séromiqueuse. Il n'y a pas que la clinique. J'ai dit tout à l'heure, il y a l'audiométrie, il y a aussi la tympanométrie. Merci pour cet exposé. En fait, moi, j'ai une petite question et la question aussi valable pour la salle. Pour les parasynthèses, j'ai vu qu'à partir, vous avez parlé de parasynthèse à trois mois. J'aimerais bien savoir combien vous en avez fait vous-même. Et puis, je demande à la salle, est-ce qu'on fait ça de façon, on va dire, fréquente ? Parce que moi, j'ai le dernier souvenir d'une parasynthèse remonte à plusieurs années. On est dans un service quand même tertiaire. Donc, je n'ai pas les chiffres, mais on fait souvent. Ça diminue le nombre de ces parasynthèses. Et parce que ce n'est pas souvent nous qui voyons, ce n'est pas son premier. Mais les indications pour chaque otite, moins de trois mois, c'est clair. Nous, on pose directement l'indication de faire une parasynthèse. De toute façon, le fait d'utiliser, ça, on l'a remarqué sur plusieurs années, le fait de traiter systématiquement tout otite, même congestive, avec des antibiotiques. Évidemment, le nombre de complications a chuté d'une façon très importante. Et on voit par contre l'autre versant, parce que si on ne fait pas de parasynthèse, on voit les enfants avec d'autres complications. Une autre mastoïdite et les autres complications. Je vous remercie pour votre brillante exposé. Ma question, c'est par rapport au Montéluca. Est-ce que vous avez une expérience ? Bon, moi, quand je le prescris, ça m'a permis d'éviter des opérations. Ça m'a donné des résultats spectaculaires. Tout en expliquant, bien sûr, aux parents comment faire les DRP depuis toujours. Et s'ils lisent la mentise, ils vont lire médicaments contre l'asthme. Donc, j'explique que ça peut se prescrire et éviter beaucoup d'antibiothérapie. Est-ce que vous avez une expérience avec ? Est-ce que vous avez une expérience qui va nous dire est-ce qu'il faut prescrire ou ne pas prescrire le Montéluca ? C'est surtout pour les antithéromiques, c'est pas pour les antithéromiques infectieuses. Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Depuis que j'utilise, je n'ai plus de complications. J'ai lu des articles qui sont parus dans des revues ORL américaines. Et donc, c'est sur ça que j'ai prescrit. Moi, je ne connais pas la question. Il y a quelqu'un dans la salle qui connaît l'utilisation du Montéluca. On peut en discuter. Même avec les spécialistes, avec Robert Cohen, on n'en a jamais parlé. Donc, je ne sais pas si... Une question. Professeur Bohr. La réelle imprécision. Pour la pathologie de l'otide séromiqueuse, toujours rechercher une pathologie obstructive nasale chronique. Les végétations, la rhinite, l'obstruction chronique. Donc, on ne traite pas uniquement l'oreille. Il faut qu'on dégage la trempe de stache. Il faut qu'on vide les sécrétions chroniques. On enlève quand il y a une obstruction par des végétations. Donc, c'est une collaboration entre pédiatres et ORL. Et c'est pour, assez longtemps, comme vous l'avez précisé, apprendre aux parents comment dégager les narines des enfants. On va terminer. D'après les organisateurs...